Alors, nous voici sur le site paperpumpkin.com. Donc, vous vous rendez sur le site ici. Pourquoi Stampin' Up! ne fait pas la promotion de ça au Québec? En gros, c'est tout simplement parce que le site est complètement en anglais et il faudrait qu'ils traduisent tout en français et comme leurs trousses ne sont pas traduites en français, eh bien, tout va ensemble finalement. Mais ça ne nous enlève pas le plaisir de pouvoir commander ces boîtes-là qui sont tellement le fun. Ça peut être un beau cadeau à faire aussi à votre fille, à votre ado, à votre nièce. Un abonnement de ça, soit annuel ou pour le nombre de mois que vous désirez. C'est tellement le fun. Alors, quand vous arrivez sur paperpumpkin.com, voyez ici, suivez mon curseur en haut à droite, vous avez CA pour Canada. C'est important d'aller là. Mais avant, je veux juste... Il y a toutes les explications qui sont en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dedans de la boîte? Donc, ils disent que dans le fond, il va avoir... Il y a toujours un jeu des tempes exclusifs que vous ne retrouverez pas ailleurs. Alors, un petit spot, un Stampin' Spot, c'est un mini tampon pour en créer et les embellissements pour créer, des projets qui sont prédessinés par les designers chez Stampin' Up. Et ils nous disent qu'au moins six fois par année, ils envoient... En tout cas, huit ou plus cartes dans un kit. Et puis, des fois, il peut présenter aussi le kit des sacs cadeaux, des bannières, des treat bags. Ça, c'est des petits sacs à gourmandise ou des boîtes. D'autres temps, ça peut être des choses pour la décoration, les cadeaux, tout ça. Donc, ça ouvre une tonne de possibilités. Maintenant, quand c'est envoyé, donc, il faut avertir avant le dixième jour du mois si on veut canceller. Et puis, je vous dirais qu'ils disent ici autour du 20 du mois à notre porte, mais écoutez, c'est tellement rapide avec FedEx, là. Des fois, le 12, moi, c'est sur ma porte puis ça a été envoyé le 11, genre, là. Donc, c'est très, très, très rapide. Et si on avait à payer pour le transport de FedEx, ça nous coûterait ça juste pour la boîte, écoutez, à 100, là, tout le matériel qu'il y a dedans. Alors, comment vous inscrire? Vous pouvez cliquer ici. Mais avant, vous pouvez regarder les kits des anciens mois. Et ça, c'est le fun. Puis, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, peut-être juste venir ici. Ça, c'est les médias sociaux sur lesquels c'est un pin-up. Et si vous cliquez ici sur YouTube, vous ne voyez pas dans le bas. Ma fenêtre est comme trop tendue un petit peu. Je vais essayer ça, là. Oui. Alors, vous voyez ici, YouTube. Vous cliquez. Et puis là, vous avez tous les mois précédents, tous les Paper Pumpkin qu'il y a eu. Puis, c'est le fun parce qu'on voit qu'il y a tellement de projets variés, différents. Et puis, souvent, souvent, il va y avoir des projets alternatifs aussi. Quoi faire si vous voulez faire ces cartes-là, par exemple, ou ces projets-là, mais faire changement. Utiliser le même matériel pour faire d'autres projets. Alors, quand, par exemple, il y a plusieurs cartes, vous pouvez dire, je vais faire quatre cartes identiques à ce qu'ils nous proposent. Et puis, les quatre autres, ça serait quoi les idées de projets que je pourrais faire avec ça? Et ça, j'aurai plein de trucs à vous donner quand ça va être le cas. Donc, ça peut vous permettre, en regardant les différents kits qui ont été vendus les derniers mois, les dernières années, de vous faire une idée un petit peu. Alors, on peut revenir en arrière. Et là, on est encore sur YouTube. On va retourner sur Paper Pumpkin. OK. C'était une autre fenêtre. Désolée. Alors, on peut aller ici. Subscribe now. Ça veut dire s'inscrire maintenant. Alors là, vous créez votre compte avec votre adresse e-mail. Un mot de passe parce que vous allez pouvoir aller gérer votre compte en revenant toujours ici dans Canada, Login. Vous allez pouvoir vous loguer pour aller faire des ajustements si vous voulez canceller ou avoir plus de kits par mois, tout ça. Donc, vous commandez ici. Voyez-vous, là, on n'est pas dans CA parce qu'on avait les prix américains. Ici, au Canada, je vous dis juste ça, là, le transport FedEx du Utah aux États-Unis jusqu'ici, ça coûte plus que ça. Donc, vous remplissez ça. Ça, c'est payable par carte de crédit. Et puis, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander de sélectionner une démonstratrice. Alors, vous allez entrer mon nom. Vous pouvez entrer, me chercher, Marie-Ca Lemay, ou bien taper le nom de ma ville. C'est Crabtree. C'est R-A-B-T-R-E-E. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Mais je veux vraiment, je veux vraiment que vous preniez le temps de vous arrêter à ça parce que c'est vraiment une occasion en mort, Paper Pumpkin. C'est très inspirant. Regardez, c'est toujours beau. C'est vraiment par les designers de Stampin' Up qui se donnent au max pour vous surprendre à chaque mois dans votre boîte à lettres. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou bien contactez-moi. info à commercial lamagiedesétant.com